Ailleurs qu'ici, il n'y a pas si longtemps de cela, vivait en exil sur une île, une jeune dame du nom de Pushpa, la protectrice de patates. Avant de s'établir sur son lointaine île, Pushpa avait été une chasseuse de lapins. Un matin, alors qu'elle était à la chasse, un des lapins qu'elle poursuivait s'arrêta dans sa course et se retourna vers Pushpa afin de s'adresser à elle sur le tombe bête. « Chasseuse de lapins, j'essaie que tu me chasses car tu as faim. Mais si ce matin tu me captures et me manges, ce soir, ce sont mes enfants qui mourront de faim. S'il vous plaît, terribles et mortelles chasseresses, pour le bien de mes enfants, ne me laisserais-tu pas partir en liberté ? » Fort touché par la complainte du lapin, Pushpa cessa sa chasse et retourna fort affligé vers sa demeure. Marchant vers chez elle, de plus en plus accablée, pensant à toutes les fois où elle avait dû chasser afin de se nourrir, causant sûrement ainsi la mort de nombreux lapinaux, Pushpa se promit de ne plus jamais chasser et ou de manger quoi que ce soit qui ait une mère et un père. Alors que résonnaient toujours dans sa tête les mots de la promesse que dans son cœur elle s'était faite, Pushpa aperçut au milieu d'un haut taillis de fleurs d'amarrante un vénérable et magnifique saule pleureur sur les branches desquelles poussaient des délicieux jaunes, des pommes d'or. Pushpa, émerveillé et inspiré par cette vision, se dit que même si ce soir elle n'aurait pas de lapin pour se sustenter, qu'au moins ce soir elle serait magnifiquement réchauffée et nourrie, grâce au bois et aux pommes de cet arbre. Sa bonne humeur retrouvée, Pushpa commença à chanter d'un air farfadé et légèrement moqueur. Coucou, 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 bonheur pour me réchauffer, coucou, 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 je vais avoir le vent complet, coucou, 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 mes jolies pommes dans mon ventre, coucou, 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 coucou. Mais alors même que sa hache fondait l'air, prête à donner un premier coup au tronc de l'arbre, Le sauré pleureur se retourna vers Pushpa et s'adressa à elle de tombant. Hacheuse, s'il vous plaît, ne m'hache pas. Je suis un magnifique et vénérable arbre. Je suis vivant depuis 400 fois 300 ans. Et mes fruits sont délicieux et accordent l'immortalité à tout être qui en mange. Si tu me coupes, tu couperas plus d'une vie. Oui, je sais que la douleur des arbres est invisible et donc de peu d'importance. Mais crois-moi quand je te dis que tout peut souffrir. Se trouvant idiote et naïve d'avoir failli couper un arbre aussi important et de n'avoir jamais considéré la douleur invisible des arbres, Pushpa se promit de ne plus jamais couper d'arbre de sa vie. Arrivé chez elle, Pushpa, exténué, affamé et frigorifié, brisant en morceaux une de ses chaises en bois et en fit un maigre feu sur lequel elle réchauffa une petite patate. Puis commença à chanter, afin de se réconforter. «Chancement, patate » «Fu fuf 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 » «Chancement, patate » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus, tu me fais perdre mon temps à m'avoir allumé pour ne chauffer qu'une simple patate et ta simple personne. Se sentant triste d'avoir fait perdre son temps au feu, en plus de l'avoir agacée avec son faux champ, Pouchpa éteignit le feu et sortit immédiatement de sa maison, sans rien apporter avec elle. Autre que ses outils, ses bonnes intentions, son courage et sa bonne humeur. Ce jour-là, Pouchpa décida de partir au loin sur une île déserte et de devenir productrice de patates. Elle se disait qu'au moins là-bas, aux confins de nulle part, en ne faisant rien d'autre que manger et récolter des patates à longueur de journée, elle ne pourrait ni offenser, ni blesser, ni déranger personne. Au début, seule, isolée sur son île, Pouchpa se sentait triste. Mais rapidement, elle fut sereine et heureuse. Finalement, elle avait la paix et pouvait chanter toute la journée sans que personne ne lui dise jamais de se la fermer. Finalement, elle pouvait enfin relaxer. Enfin, elle était libérée. Mais un jour, alors qu'elle était en train de chanter tout en récoltant des patates, 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 j'aime savourer, colte. Patates, 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 patates. Une des patates qu'elle s'apprêtait à récolter se retournant vers elle et déclara. Oh, oh, folles et terribles récolteuses de patates. S'il vous plaît, ne m'arrache pas du seul. S'il vous plaît, ne m'éloigne pas de mes frères et sœurs patates. Ne m'éloigne pas de mes êtres aimés Je viens tout juste de me marier Mon premier nez sera bientôt né Je suis le seul de ma famille qui soit en train de travailler Je n'ai jamais fait l'amour à une femme Je ne peux pas vendre Et mon équipe préférée de hockey N'a pas gagné la coupe depuis 27 années Récolteuse de patates Laisse-moi mon allée Bon ben c'est la fin de l'histoire J'espère que vous avez aimé ça Salutations Et à la prochaine Ok parfait Par la boîte je m'en fiche de reste